A 96 ans, Justus Rosenberg enseigne toujours la littérature à l'université de Bard dans l'état de New York. Au programme aujourd'hui, la métamorphose de Kafka. Que pouvez-vous me dire de l'avis de Gregor avant qu'il ne se transforme en un terme que j'aime bien, en peste ? Sur le campus, il ne passe pas inaperçu, mais ses étudiants n'ont bien souvent qu'une vague idée de son passé. Il est venu dans les années 60, je crois. Je n'en sais pas beaucoup plus. Si je ne me trompe pas, il a travaillé comme messager ou conseiller pour les forces de résistance en France. Justus est considéré comme le dernier survivant du réseau antifasciste mis sur pied par Varian Fry, sorte de Schindler américain. Durant la Seconde Guerre mondiale, il aide près de 2000 intellectuels et artistes comme Mark Chagall ou André Breton, a quitté la France. Il entre ensuite dans la résistance. Je vous fais commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur. À New York, Justus reçoit enfin les honneurs de la République française. Originaire de Gdansk, puis étudiant à la Sorbonne, le vieil homme n'a rien oublié de son français, ni des gens qui l'ont aidé pendant la guerre, comme quand il est interné dans le camp nazi de Vénitieux. Je me souviens par exemple d'une jeune infirmière française qui m'a aidé à s'échapper du camp où je devais être renvoyée à Auschwitz. Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom. Un héros qui parle avec modestie de ceux qui l'ont sauvé du nazisme. Le mot « sauver » est un peu fort, c'est-à-dire « aider ». Il les a aidés à obtenir des passeports, à obtenir des visas, c'est ça. Justus Rosenberg minimise et reste toujours actif. Il a créé avec sa femme sa propre fondation pour lutter contre la haine et l'antisémitisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !